méditation du 19 mai histoire d'aujourd'hui les deux sens de gêner ayant des yeux ne voyez vous pas ayant des oreilles n'entendez vous pas et n'avez-vous point de mémoire mort 8 verset 18 si l'on veut que gêner gokuera sache que nous l'avons mentionné dans ce livre il faudrait sur la pomme de sa main lui écrire la nouvelle avec les doigts gêner était la première européenne sourde et muette avoir obtenu un diplôme universitaire outre ceux de la vue et de louis il lui manque aussi le sens de l'odorat mais elle a appris à traverser l'obscurité le silence et à communiquer de manière satisfaisante et ce n'est pas tout elle est devenue une brillante professionnelle qui a également joué son propre rôle dans un film sur sa vie à l'âge de deux ans une infection lui a fait perdre ses sens mais même avant cela déjà à cause de la guerre de la faim et de la misère de l'époque ses parents l'avaient abandonné dans une orphelinat en éthiopie gênée a été adoptée par carmen koukira quand elle avait ses temps à déménager en espagne a appris la langue des signes et a reçu une éducation spécialisée apprendre cette langue et à se débrouiller dans les choses simples du quotidien lui ont demandé beaucoup d'efforts et de patience lasse d'essayer et rempli d'angoisse elle a failli renoncer à plusieurs reprises mais jamais sa mère ne lui a permis d'abandonner et grâce à cela elle est arrivée là où elle en est aujourd'hui dans une interview à la voz de galicia un journal espagnol elle a dit je suis convaincu que nous pouvons changer le monde et pour cela nous devons lutter non seulement pour les personnes handicapées mais aussi pour celles qui ne le sont pas en plus de son incroyable exemple de vie et de dépassement de soi je ne nous rappelle qu'autour de nous beaucoup de gens ont besoin d'aide de plus cela nous rappelle aussi que les personnes à qui ces sens font défaut ont besoin d'aide jésus a une fois réprimandé les disciples de ce que bien qu'ils avaient leurs cinq sens ils agissaient comme s'ils ne savaient pas ce qu'il se passait autour d'eux ils doutaient de sa puissance alors qu'ils l'avaient à leur côté ils partageaient des habitudes et le levain des pharisiens l'hypocrisie des rituels insensés la prétention à la droiture le fanatisme etc que fais tu de tes sens qui fonctionne rends-tu gloire à dieu avec eux ou as tu parfois montré que tu étais handicapé malgré la pleine position de tes sens bon journée à toi et que si on te vénit c'est parti 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 c'est parti